Bien qu'elles soient moins fréquentes que les douleurs articulaires ou musculaires, les douleurs osseuses affectent gravement la qualité de vie de ceux qui en souffrent, et peuvent les empêcher d'effectuer leur tâche quotidienne. Les origines de ces symptômes sont diverses, mais ils sont souvent provoqués par une infection, une maladie chronique, une lésion ou bien une fracture. Indépendamment de leur cause, ces douleurs peuvent être très incapacitantes et à long terme, elles risquent d'entraîner des pathologies plus dangereuses. Si vous ressentez des douleurs et des tensions dans vos os, vous devez consulter un spécialiste de ce domaine, qui pourra établir un diagnostic fiable et vous prescrire un traitement adapté. Cependant, vous pouvez également suivre quelques remèdes naturels, qui vous aideront à soulager vos douleurs. L'infusion d'ortie grâce à son fort pouvoir diurétique, l'ortie est une plante qui permet d'aider à diminuer les douleurs osseuses, car elle facilite l'élimination des liquides retenus dans les articulations enflammées. L'ortie contient également d'importantes quantités de calcium et de magnésium, des minéraux essentiels pour fortifier les os. Cette plante va vous permettre de purifier votre sang, de soulager votre estomac, et d'assainir votre canal intestinal, ainsi que vos reins et vos poumons. Comment la consommer ? Préparez une décoction avec de la racine séchée d'ortie dans un litre d'eau, et buvez-en trois tasses par jour. Vous recommandons également, six plantes aux propriétés analgésiques pour soulager les douleurs. L'infusion de reine des prés, cette plante exceptionnelle dispose d'une action puissante sur le système circulatoire, mais elle agit également comme un diurétique et un anti-inflammatoire naturel. La consommation de trois à quatre tasses par jour de cette infusion, peut vous aider à prévenir et à diminuer les douleurs osseuses. Comment la consommer ? Prenez une poignée de feuilles de reine des présséchées, puis faites-les bouillir pendant sept minutes dans un demi-litre d'eau. Buvez une tasse de cette infusion après chacun de vos repas principaux. Cette infusion est déconseillée pour les mineurs de moins de 15 ans, pour les personnes souffrant de problèmes de circulation sanguine, ainsi que pour les femmes enceintes. Les acides gras oméga-3 Les acides gras oméga-3, présents dans de nombreux aliments comme les poissons bleus, les graines, les fruits secs et l'huile d'olive, ont une action bénéfique sur le traitement des douleurs et des inflammations osseuses. Comment les consommer ? Pour absorber une quantité suffisante d'oméga-3, il est conseillé de manger au moins deux portions de poisson par semaine. Vous pouvez également choisir de prendre un supplément alimentaire de bonne qualité. Le lait Selon l'Institut National de l'Arthrite et des Maladies Musculo-Squelettiques d'Espagne, le lait est une source de calcium et de vitamine D, des nutriments qui jouent un rôle déterminant dans la prévention de la perte de masse osseuse et de l'apparition de maladies chroniques, comme l'ostéoporose. Comment le consommer ? En premier lieu, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas intolérant au lactose. Si c'est le cas, vous devez éliminer complètement le lait de votre alimentation. Si vous pouvez consommer du lait sans problème, buvez-en un à deux verres par jour, de préférence demi-écrémé. Le smoothie de fraises et d'oranges La vitamine C contenue dans les fraises et dans les oranges est essentielle pour prévenir les inflammations et fortifier les cartilages qui recouvrent les os. Dans le smoothie naturel que nous vous proposons, les vertus de ces fruits sont décuplées grâce au lait de soja enrichi, qui apporte une bonne quantité de calcium et de magnésium, deux minéraux essentiels pour maintenir une densité osseuse optimale. Ingrédients 8 fraises 2 cuillerées de jus d'orange 20 ml 2 tiers 1 tasse de lait de soja enrichi 170 ml Comment le préparer et le consommer ? Pour commencer, lavez bien les fraises et mixez-les avec tous les autres ingrédients. Lorsque le smoothie est prêt, buvez-le sans le filtrer, à n'importe quelle heure de la journée. Les épices Le curcuma ou le gingembre sont d'excellents alliés pour réduire vos douleurs et vos inflammations, car ils disposent de propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Comment les consommer ? Le curcuma et le gingembre peuvent être incorporés dans des jus, dans des salades, ainsi que dans de nombreux plats. Cependant, pour diminuer vos douleurs, il est conseillé de les consommer sous la forme d'une infusion, voire aussi, une cuillerée de curcuma chaque jour pour améliorer la santé. Le chou frisé contre les douleurs osseuses La consommation régulière de ce légume est conseillée pour fortifier vos os. Notamment si vous ne pouvez pas consommer de produits laitiers. Le chou frisé contient d'importantes quantités de calcium et de vitamines K. Deux substances nécessaires pour prévenir l'ostéoporose et les maladies qui peuvent affecter les os. Comment le consommer ? Vous pouvez l'inclure dans des salades, des smoothies naturels ou bien le consommer bouillis, tout simplement. 5 aliments anti-cancer que vous devez avoir dans votre assiette Profitez des vertus de la nature pour votre santé Dans cet article, nous vous expliquons quels sont les aliments anti-cancer. Lire plus Let's Block ADS Why ?